abonnez vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com kaboulou mona kaboulou mon bote nautique l'anda analyse au yo sali cherchant à justifier n'est-ce que je voudrais dire c'est un petit complément à ce que tu as dit parce que quelque part tu cherches à offusquer une petite vérité en un combat toute la responsabilité sur l'entraîneur pour toi l'entraîneur c'est le traître il a vendu le match ceci et cela tu as même évoqué la façon dont la tunisie nous avait battu là bas 6 0 et à kinshasa 3 0 il sait bien de justifier ça de cette façon mais traîner un match c'est que vous en avez plusieurs niveaux premier niveau d'abord les alliés moca donc le gouvernement aussi longtemps que le gouvernement ne donne pas de moyens la équipe on improvise tout et chacun parmi les officiels le gouvernement s'improvise être entraîneur rien n'est pas marché tout y est parmi les ministres congolais ils deviennent des entraîneurs il n'y a pas que les ministres plusieurs gens interviennent quand le gouvernement s'improvise quand le gouvernement s'est organisé comment voulez-vous que l'équipe n'a pas la discipline de l'union sportive comment l'inguit ne va pas rester mal à moi sans se dire un de deux un match peut être vendu par les joueurs ça c'est juste la continuité il y a premier niveau pour le gouvernement il y a des gens qui ont été pour chercher peut-être pour le gouvernement certains de ces joueurs là il y a des équipes à l'étranger là ils sont ils sont payés on reconnait les droits il y a des forces ici Alors, soe-ci, vous pouvez me dire, vous êtes en fait, vous êtes en fait, et vous, vous êtes les entraîneurs, vous pouvez me dire, vous êtes en fait, vous êtes en fait, vous avez eu un filet qui a fait la information, vous voulez, vous payez 4 000 dollars, par chacun. Soe-ci, vous pouvez gagner le match, vous voyez des histoires comme ça qui se passent chez nous alors ceux qui jouent ce sont ceux qui sont sur le terrain ils peuvent bien s'entendre pour sa équipe oui troisième niveau ils allaient à l'entraîneur l'entraîneur qui convendent le match de quelle façon a yébiqué tel joueur qui est meilleur à ce moment-là l'entraîneur avant le match l'équipe adverse le staff technique qui corrompt le capitaine le gardien le défenseur il y a équipe au bazook au bang donc disons que tous les joueurs presque bagouzala corrompus pendant que le staff technique va yébité mais les joueurs peuvent faire ça c'est quand ils sont maltraités par le gouvernement n'est-ce qu'à qu'au yabisson on a vu sur le terrain qu'il n'y avait aucune volonté pour les joueurs de se défendre ou de de marquer de bille alors on ne peut pas incomber faute et pas entraîneur il n'y a pas le monde il n'y a pas déjà avant le staff technique il y a un côté marocais il y a un côté marocain il y a un côté marocain nous irons à la coupe du monde avec monsieur Kouper pourquoi tu n'as pas dénoncé ça avant pourquoi tu as gardé l'information et tu attends que les désastres se produisent pour venir à la télévision pour venir nous raconter des histoires que tu nous racontes tu étais au courant de ça mais il a fallu dénoncer ça il a fallu directement changer le staff technique et tu nous parles des services d'intelligence et il fallait soit que nous avons des preuves qu'on appréhende bien c'est Kouper qu'on l'arrête pour haute trahison si tu avais des preuves matérielles tu n'en avais pas ou tu n'en as pas tu es en très spéculaire parce que c'est une façon de chercher à se justifier c'est nous qui sommes désorganisés et toi tu fais partie de ces gens là-bas j'espère que tu as été acquis il y a un jeune K. Bongo il y a un jeune K. Bongo c'est ça l'éthique dans le journalisme et tu te tapes la patrine ça fait 38 ans tu es à la RTC 38 ans d'égoïsme et de traîtrise tu fais la honte donc l'équipe peut être traduit d'abord Nivon Niosso s'il manque un patriotisme et pas un joueur l'entraîneur peut être corrompu mais ce n'est pas l'entraîneur qui joue sur le terrain l'entraîneur c'est un simple conseiller ce n'est pas lui qui joue mais ce qui entraîne Azali corrompu et que les joueurs ne sont pas corrompus avec un sens patriotique la physionomie du match peut changer sur le terrain contre les plans de l'entraîneur donc il y a quelqu'un qui a responsabilité de son entraîneur c'est en disant ceci je ne veux pas défendre l'entraîneur s'il y est pour quelque chose je n'en ai pas les preuves donc Koubep Zaté n'a pu se pas embattir pour nous faire avaler des coulèvres un nouveau site Nini je suis un congolais seul et je ne veux pas le Congo Dialogue Congo Dialogue au Asien je suis un congolais seul et je ne veux pas le Congo Dialogue je ne veux pas le Congo Dialogue n'a pu se pas